As we walk in a straight line Down your middle with the left side of road The dream could ever stop us from stealing our place in the sun We will face the odds against us and right into the field Et salut tout le monde c'est PlayerGamer Bienvenue pour un nouvel épisode de Super Luigi Galaxy J'espère que vous allez bien les amis J'ai pris une pause et j'ai pris une pause je sais Bon je sais que là il y a un épisode avant que j'avais tourné à la suite que je vous ai pas mis Mais je sais que j'avais pris une pause les amis d'une semaine enfin bref C'était une pause disons nécessaire parce que pour les études en fait moins de temps Voilà donc là j'ai un petit peu de temps donc je filme Donc c'est parti les amis la dernière fois qu'avons nous fait Nous avons fait bien évidemment un Galaxy Phantom Et aujourd'hui on va faire les deux étoiles Et nous aurons normalement l'une des étoiles les plus dures à obtenir L'une des plus compliquées Donc d'abord pour ce bout coupe de l'étoile bleue Un niveau pas si facile que ça Un niveau qui va se jouer à rien je pense Je pense pas que je vais le battre si facilement Voilà ça c'est pas le niveau le plus dur mais c'est un niveau assez chiant quand même Voilà quand il sera passé ça sera un peu mieux Voilà donc du coup en gros on a un niveau qui va se jouer sur la chance donc celui là Et nous avons un niveau qui va se jouer sur la technique et sur le skill Et vous allez voir pourquoi parce que c'est un niveau vraiment pas évident Enfin d'abord celui là Celui là ouais celui là il est pas facilement vu C'est vrai qu'il est pas Ouais c'est pas le niveau le plus simple que j'ai vu Bon bah écoutez nous sommes partis hein Hé 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 toi si tu veux l'étoile alors fais la course avec moi Ok quand tu veux Alors c'est parti Ah oui c'est vrai qu'on est en normal Il me semblait qu'on était en bout J'ai dû rêver Ok donc là le but hein c'est de vraiment prendre Ah putain Alors ce qui est bien c'est qu'il y a pas de collision avec le bout Ça c'est vraiment très bien Mon dieu qu'est-ce qu'ils m'ont réfléchi Hop Donc le but c'est de pas avoir de collision avec les steaks Mais c'est pas évident C'est pas facile du tout Ça c'est un raccourci on va le prendre Voilà Ouais c'est un très bon raccourci Ah putain Ah putain je déteste ces bulles là Ça me fait perdre un de 7 en fou C'est incroyable Ok Ok Bon le raccourci il aide pas mal quand même Ouais il aide vraiment pas mal le raccourci Ok Oh une minute 26 Mais la promesse c'est une promesse Je te la donne l'étoile Alors en fait les amis Vous avez été nombreux à réagir sur le fait que je disais Oh telle étoile est dure Mais en fait je dis ça mais c'est déjà par rapport à moi Qu'il y a certaines j'avoue j'ai galéré Bon celle là je pense pas avoir galéré Mais je sais que En règle générale il y a des gens qui peuvent galérer sur Sur telle ou telle étoile Parce que voilà On a pas tous On a pas tous les mêmes facilités et les mêmes difficultés Mais c'est juste pour ça en fait les amis Ne vous inquiétez pas C'est rien de méchant c'est juste un Un constat assez drôle Qu'il y a des étoiles qu'on peut galérer plus que d'autres Alors donc là L'étoile 3 Qui est bah Bah comme souvent les étoiles 3 en fait C'est un ça devient un classique Les débris spatiaux et le chef des fantômes Voilà donc un boss tout simplement C'est un boss et vous doutez bien qu'il aura une comète Et cette comète là est pas évidente du tout Donc là en gros c'est la version simple On a la version sans comète Et la version complète aussi du niveau Par mes occasions Et du coup voilà c'est facile La version simple c'est très simple Justement c'est juste Là on va prendre la main Avec le boss justement Qui est un boss qui peut être chiant Mais pas Dans le mode simple justement Dans le mode simple il va être justement très simple Il va pas être compliqué je pense pas Mais c'est la version avec la comète Qui est pas évidente Et que j'avais beaucoup galéré dessus Par contre ça c'est vrai J'avais quand même pas mal galéré Donc là des bouts noirs Qui sont l'arme Qui va nous servir à battre le chef des fantômes Justement Donc ça c'est des bouts explosifs Comme vous le remarquez C'est des bouts explosifs Donc ce sont des bouts qu'on peut attacher comme ça On prend leur langue et on les éclate Tout simplement Merde Putain Casse toi le ton Merde Ok Ça c'est le risque qui arrive Alors aussi on peut en prendre plusieurs Non Yes Voilà Ouais du coup on peut en prendre plusieurs Avec ses Merde Avec ses loups Ah l'attrape L'attrape piège quoi Génial J'adore J'ai pas eu le réflexe de ne pas appuyer Enfin j'ai eu le réflexe d'appuyer en fait Et il fallait pas Ah voilà Je me disais bien qu'il y avait des fragments Non mais toi Dégage Tu me gênes Ah non Putain quel con N'importe quoi N'importe quoi Toi dégage Ah putain Non mais eux Eux je les aime pas Franchement Je les aime pas Ils sont chers Ils sont vraiment relous Oh putain Regarde comment ils me gènent Putain je vais le tuer Ça ira plus simple Ah non Ok Visiblement le jeu Ne veut pas que je le tue C'est pas grave On a rien vu Voilà On a rien vu Ne vous inquiétez pas Je gère la situation Non Allez Voilà Yes On aura que pas notre vie Bon on avait pas ce qu'il Et retour Les amis Désolé Pour cette ellipse Imprévue Désolé C'est juste que C'est mon chien Qui Embêté Qui me posait problème Donc voilà Donc désolé On reprend Tranquillement Et nous sommes partis Pour aller affronter ce boss Un boss assez stylé Mais franchement chiant Honnêtement Bon Pas là Comme je le dis à chaque fois Comme je vous le dis depuis 2-3 fois déjà Pas là Mais après Je sais pas si vous avez entendu Le pc Excusez moi J'ai oublié Voilà Il ne posera plus problème Alors Juste que ça fait vraiment un moment que j'ai pas filmé les amis J'ai oublié ces formules là Donc c'est parti Le boss Dites moi en commentaire Si Si ce boss vous a posé problème finalement Parce que moi c'était le cas Pas en version simple En version avec la comète bien sûr Là en version comme ça Ça va quoi Ah le bâtard Ah le bâtard Donc là le but C'est de prendre les boues explosifs De casser Son espèce D'armure Finalement Pour qu'il devienne comme ça Et là Bim Voilà On lui en colle un Et Première phase terminée Ouais il me semble qu'il a 3 phases Je crois Ou 2 phases On aurait peut-être 2 phases Celui là c'est sa phase avec ses mains Et les mains C'est plutôt chiant Parce que les mains C'est destructible Et donc du coup Pour atteindre son corps Finalement Bah ça reflète un peu de skill Alors ensuite Les espèces de pépites Là c'est C'est Merde Ok super Bien joué C'est très simple C'est des pièces Vous l'avez remarqué Vous l'avez remarqué Ah putain Je suis vraiment là En la détente Ah yes Ok j'ai réussi Donc ce qui compte C'est vraiment De taper le milieu Genre les mains Franchement Les mains Ils repoussent Donc honnêtement C'est pas fou Oh putain C'est vrai Alors ça on peut les détruire En tournoyant Et bien sûr Estiver les mains Bien sûr Bien sûr Ah putain Bon ok La main de gauche Est détruite Donc là quand la main Est détruite Bah on a une ouverture Evidemment On a une ouverture Mais le problème Yes Bon ça va J'ai réussi Alors attention C'est que On a pas de temps illimité Non plus Quand il est comme ça Ok il avait que deux phases Donc ouais On a pas de temps illimité Parce qu'il se reconstruit Après Et du coup On perd cette Cette phase là Ce qui serait dommage Du coup voilà Je pense que vous avez Vous avez un peu compris Comment marche le boss Faut lui détruire le corps Et Attaquer son espèce de Je sais pas Sa vraie forme On a qu'à dire On reste On peut dire ça Sa vraie forme Tout simplement Et donc voilà Et maintenant les amis 40 étoiles Un tiers du jeu Terminé Déjà Pour ce dixième épisode Je crois De Luigi 10 ou 9ème Alors on a un tiers Mais bon on a fait Le tiers le plus facile Et là La comète blanche Les amis Oui Les amis On va devoir affronter ce boss Avec une seule vie Ce qui est Croyez moi bien Pas si évident que ça Franchement C'est pas facile Parce que vous avez vu Que j'ai quand même subi Deux dégâts Là maintenant Ça ne passera plus Bon ils sont assez sympas C'est qu'ils nous foutent Directement Contre le boss C'est vraiment sympa C'est pas obligé Mais c'est cool Franchement c'est cool Parce que Quand tu meurs beaucoup de fois Franchement Ça devient chiant Donc là Nous sommes partis Énergie à une Let's go On va essayer de le battre Donc deux phases Alors vous doutez Alors vous doutez évidemment Que normalement Enfin que la plus simple C'est celle là Voilà Vu qu'il a pas ses mains Vu qu'il a pas ses mains Le combat ne durera pas Longtemps Le but Faut aller plus vite Hop Faut faire ça Attention au rocher Le rocher c'est le pire Après il y a aussi ça Ah Voilà Faire gaffe Mais bon Encore une fois En version simple Alors moi Ce que je peux vous conseiller C'est vraiment D'attendre peut-être J'y balance tous les cristaux Enfin tous les cailloux Avant de foncer sur lui Je pense que ça me parait Oh putain non On arrive à ce qu'on peut Oh j'ai réussi Putain c'était chaud Bon Deuxième phase Deuxième phase Phase qui rigole moins J'aime bien dans les comètes C'est que Je sais pas si vous l'avez Si vous l'avez Si vous l'avez sur l'écran Y'a un effet un peu sombre En fait Quand on est sur les comètes Genre au niveau du fond En fait Ça rend un peu le truc oppressant Ça c'est ce qui est Bon ça fait vraiment Niveau annexe Donc hop Donc là on continue Mais là c'est qu'il balance Vraiment beaucoup de cristaux Ce n'est pas Evident Yes Première Vraiment du truc Vite Yes Le deuxième Ok On a bien amoché Mais bon là La game peut se terminer Tout de suite C'est C'est ça qui est chaud Oh putain Alors ça ça m'est déjà arrivé De mettre Leur palier Donc c'est pour ça Faites attention Faites attention Surtout le glisse C'est assez chiant C'est vu qu'il glisse On est moins précis Ok Bon J'ai redétrui sa main C'est pas grave On a un petit laps de temps Mais pas beaucoup Franchement Comptez pas trop là dessus Sur détruire les deux mains C'est pas évident De détruire les deux mains Ok Dernière phase Yes On a réussi Ok Bon Bah ça va Finalement j'aurais pas galéré Bon après encore une fois Je vous dis que j'ai galéré Mais J'ai joué à Marugloxie Quand il est sorti Donc C'est à dire en 2008 Et en 2008 Ouais c'est en 2008 C'est sorti je crois J'avais 8 ans quoi Donc c'est pour ça en même temps Mais voilà Du coup Ouais Franchement Quand on connait pas Marugloxie Ça peut être chiant Comme niveau Mais bon là ça va On l'a géré C'est cool Nice Une des étoiles Les plus dures A mon sens Est faite Mais bon Il y en a encore Je vous rassure C'est pas terminé Même ça va Ça va crescendo Même Ça peut vous rassurer Ah Bah parfait Et bah parfait On a terminé La galaxie fantôme Et donc du coup On pourrait s'attaquer À Bowser On va juste regarder Un truc Éventuellement Les amis On va regarder un truc Qui peut être intéressant Alors je sais Qu'il y a l'histoire De Harmonie Mais ça L'histoire d'Harmonie Je pense vous le faire Finalement En épisode bonus Elle a toute fin Pour être sympa Ça pourrait être sympa Ça pourrait être sympa Ok Il n'y a aucune comète Et bien Écoutez les amis On va affronter Bowser Enfin on va faire Le niveau de Bowser Plutôt Parce que Normalement je crois Que c'est pas Bowser Qu'on va affronter C'est parce que Dans le monde 2 On l'a affronté déjà Donc normalement C'est pas lui Parce qu'en fait Si vous voulez savoir Les boss Ça C'est un tour d'horreur Là en fait C'est un coup Bowser Junior Un coup Bowser Et là normalement C'est Bowser Junior Donc c'est parti La galaxie de Bowser Let's go Usine de vaisseau Ok Bon Bon on va le faire Et du coup Boucler ce 3ème monde On sera à la moitié du jeu Enfin au niveau des mondes Bien sûr Alors seul Contre la flotte de Bowser Et bien C'est parti C'est parti C'est parti Alors pour le coup Le boss qui m'attend Je ne m'en rappelle Absolument plus Là les amis Non Là on va voir Il va certainement Me dire quelque chose Quand je vais le voir Mais franchement Il me dit Je ne sais plus Je ne sais plus A quoi m'attendre On verra bien Mais bon A mon avis Il ne va pas être très compliqué Comme à chaque fois Alors là Le truc c'est de bien viser Et de bien sûr Appuyer là Alors vous avez deux choix Soit vous Vous visez l'étoile bleue Ou soit vous visez Finalement le Le Je ne sais pas Le porte-rapeau Je ne sais pas Comment ça s'appelle Bref voilà quoi Là même chose Bon moi je vise Totalement pif Enfin je vise Je vise de sorte A avoir l'étoile bleue Si vous voulez Si vous voulez savoir Alors un luma bleu Un luma bleu Qui on peut lui demander Soit un champion de civile Ou un one up Mais on n'en a pas besoin Ça va aller Je pense que ce n'est pas la mort Ça va Je ne pense pas Que c'est le boss Le plus dur Qu'on va affronter Alors C'est parti Bah un one up Qui nous attend là Justement Mais bon De toute façon on a un 27 Je crois qu'on est plus que bien Oh putain C'était chaud Ouais Cette face Ce n'était pas évident Hop Ah la pièce Je la voulais Je la voulais mais bon Il avançait tellement vite Le vaisseau Ce n'était pas évident Yes Voilà Ah mais c'est un kamek Ah non Ah on ne sait pas un kamek Donc Bowser Junior Il nous prépare quoi Je suis vraiment coriace Puisque c'est comme ça Je vais m'occuper de ton kamek Personnellement Ah d'accord Tu as le grand étoile Alors il faudra me la prendre de force Ok Ah d'accord On apprend du gros oeuvre comme ça Ok Hop Bon bah là c'est simple Les amis Voilà Il nous balance des big balls Et nous On lui balance des carapaces Tout simplement Et il monte La difficulté un peu Hop voilà Et c'est fini Déjà Ah non c'est pas fini C'est vrai Je me disais ça Première phase Elle était trop longue Aïe Donc toi finalement Tu dégages Hein Ok Bon là il a une phase Où il se met comme ça C'est encore plus facile Ah non Là avec les big balls Finalement C'est différent Il nous balance la sauce Attends Le kamek me dérange Dégage Tant pis pour la pièce C'est pas grave J'allais l'indé Je suis content Voilà Yes Et voilà Au revoir Bowser Junior Ok Bon bah du coup Le boss 3 C'était Bowser Junior Lui même Hein parce que Si vous voulez Savoir d'habitude Bowser Junior Nous envoie Un monstre Un peu comme Le robot Finalement dans le monde 1 Et donc là Il l'a pas fait Je me rappelais plus Qu'on s'affront Qu'on affrontait Bowser Junior Donc ok Donc ça c'est fait Bonne chose de faite Et du coup Nous ramenons La 3ème grande étoile Bon 4 Si on compte La toute première Et la sphère devient bleue Et elle est encore plus grosse Donc là On va ouvrir Un monde Très sympa Mais à la fois Avec des étoiles Néanmoins Des étoiles Pas évidentes Yes Et vous savez quoi les amis On va pouvoir se faire Un petit niveau Pour commencer Bon bah là j'ai tout Vous voyez Le mec Quand même Extrêmement en avance Grâce à toi et tes amis Tous les dômes De l'étage inférieur Sont accessibles Ah De plus Si la salle des machines De l'étage supérieur Est réactivée L'observatoire de la comète Pourra de nouveau Voyager entre les galaxies Comme les astronautes Bon Bah voilà le but Ainsi nous pourrons Nous rendons au coeur De l'univers Où t'attends Celle qui t'échappe Ah Le fameux Second étage Donc voilà Là on a actionné Tout l'étage Le rez-de-chaussée Ce qui fait plaisir Et du coup On nous a spoil Qu'il y a une suite Qu'il y a une étage Supérieure Alors oui Les amis J'allais oublier Luigi Luigi Donc il a trouvé Une super étoile Donc je sais où il est Et justement On va le faire Parce que Si on le fait pas Il nous en verra pas d'autres Et je vous rappelle Que ces étoiles Sont aussi principales Pour avoir les 120 Bien sûr Donc ils se trouvent ici Bon bah ça va Ils sont sympas C'est que Voilà on est sûr Avec l'étoile Point interrogation Qui veut dire Que Luigi est là Tout simplement Et c'est une étoile Qui va se Qui va aller Très vite Finalement Non franchement Ça va aller très très vite Donc pourquoi pas S'en faire une autre Oh non On s'arrêtera là Donc vous le voyez Il est ici Voilà C'est clairement L'intro Ah mais c'est Là je vous le dis Là c'est C'est vraiment Finalement L'intro quoi L'apéritif Tu es encore venu me sauver Je peux toujours compter Sur moi même Ah oui il y a Super étoile Je l'ai trouvé Tiens Yes Eh bien Merci beaucoup Luigi Merci beaucoup moi même Et on rentre Et voilà Une étoile pour le coup Tout à fait ridicule Mais voilà Il nous l'a fallait Et c'est une bonne chose De fait C'est une bonne chose De fait Après si les gens Soient un peu ricrac Au niveau des étoiles Je sais pas si ça existe Mais bon Ah non c'est vrai Non bah ça doit être Pour les speedrunners C'est vrai C'est quand même une étoile Vachement Facile à avoir On va pas se le cacher Et donc voilà On va regarder juste S'il n'y a pas Une comète Donc vous voyez Que la planète N'est toujours pas Terminée les amis Ce qui est assez dingue 5 étoiles Est toujours pas terminée Donc vous voyez Donc vous voyez C'est une bonne grosse Galaxie Pour le coup Todd Qui n'a rien à me dire Non Il n'a rien à me dire Donc il me dira ça plus tard C'est pas grave Donc les amis On va s'arrêter ici Non je pense qu'il n'y aura plus Cet épisode de Luigi's Galaxy J'espère que l'aspect Il vous plaît toujours Et du coup A très vite pour la suite N'hésite pas A laisser un j'aime A partager la vidéo Et à t'abonner Ça me fera extrêmement plaisir Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz